Et il y a une Église qui est différente des autres, qui a deux caractéristiques bien très importantes. Et cette Église est le modèle qui sera enlevé au ciel. Et l'Église, nous savons, sera enlevée et ceux qui n'auront pas souillé leurs vêtements seront enlevés aussi. Et ceux qui seront pour la gloire de Dieu. C'est une Église bien précise. Et Dieu recommande cette Église de Philadelphie par sa parole, avec une caractéristique, c'est l'amour des frères. Et il la recommande dans tous les siècles, comme une Église où Dieu est heureux. Et Dieu viendra chercher cette Église complètement. Et la caractéristique est suivante, c'est qu'elle sera utilisée pour sa gloire et pour le salut de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, je désire que Dieu, qu'il nous métamorphose comme une famille et comme une Église, et que nous devenions l'Église de l'enlèvement. Je voudrais que personne parmi nous reste sur la terre. Ce serait dommage que je parte et que certains restent, que ma famille, que mes proches, mes frères, ce serait douloureux. Je voudrais que tous, nous partions, nous serons enlevés au ciel vers Jésus-Christ. Nous ne disons pas que nous sommes quelque chose de particulier. Nous avons beaucoup de fautes. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous nous regardons parfois à gauche et à droite, comme SAI. Souvent, nous pensons à des choses contre nous-mêmes, contre nos frères, injustifiées, parfois justifiées. Mais aujourd'hui, Dieu doit nous changer, doit nous transformer. Nous devons devenir une Église de l'enlèvement de l'Église. Nous devons devenir une Église qui sera enlevée au ciel. Et tous ensemble, nous serons prêts et purifiés par Jésus-Christ. Comme ici, nous avons lu au précédent le livre des SAI, et avec cette braise qui a touché ses lèvres et dont il a été purifié. Et combien nous devons être prêts. Combien nous devons être purs, purifiés, sanctifiés. Et il dit, à l'Église de Villadelfie, écrit. Et la vérité est la sainteté. Celui qui est vrai est saint. Celui qui a la clé du roi David. C'est comme ça qu'il se présente. Si nous ne sommes pas unis dans la foi, dans la vérité de l'Évangile, et que la parole de Dieu ne nous paraît pas trop dure, comme disaient les disciples à Jésus, ils lui ont dit, ta parole est très dure. Et certains se sont éloignés. Et Jésus leur dit, est-ce que vous voulez aussi vous partir aussi ? Parce que certains disciples se sont éloignés de Jésus, car ils disaient que la parole de Dieu, de Jésus, est très très dure. Et nous savons que cette Église va rester, jusqu'à la fin, conforme à la volonté de Dieu. Et nous sommes unis par le Saint-Esprit. Nous sommes unis par la volonté du Saint-Esprit et la volonté de Jésus-Christ. « Celui qui existait, il était Dieu, et il s'est fait homme, et il est devenu obéissant à son Père. Et il a obéi à son Père, Dieu le Tout-Puissant. Et il s'est rabaissé, et Dieu l'a élevé. Et nous savons que l'union de la perfection, c'est l'amour. Loin des volontés de ce monde, les conséquences de l'éloignement de la volonté du monde, et de s'éloigner du modèle de ce monde, et de la convoitise de ce monde, alors nous pouvons ressembler à Jésus, comme il est révélé dans cette église ici de Philadelphie. Et il est en même temps saint et vrai. Ses paroles sont vraies. Sa vie est vraie. « Alléluia ! » Il n'est pas hypocrite, et il n'est pas celui qui enseigne autre chose. Mais Jésus accomplit la volonté de son Père, Dieu le Tout-Puissant. Et ses œuvres et sa vie et son parcours est pur. Il est sanctifié. Il est saint. Il a toujours été saint. Ça, c'est aussi une église qui doit ressembler à Jésus. C'est celle-là qui va être enlevée au ciel. Et il est celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Et il a ouvert à cette église de Philadelphie une porte ouverte. Une porte. Nous devons comprendre. C'est une porte qui s'est ouverte dans le ciel pour que nous puissions entrer. Le peuple qui garde la vérité. Et Dieu ouvre cette porte pour apporter son peuple vers le ciel. Ce peuple qui garde la vérité. Alléluia ! Ça, c'est l'église qui sera enlevée. Une, une des sept églises qui sont indiquées dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est pour cela que Jésus a le pouvoir d'ouvrir cette porte ouverte pour cette église de Philadelphie. Et aujourd'hui, nous allons regarder notre personne. Nous allons voir comment nous sommes dans l'église et dans la présence de Dieu. Sommes-nous une famille de l'église de l'enlèvement ? Est-ce que nous sommes dans la vérité, dans la sanctification, pour que Dieu puisse ouvrir par Jésus-Christ une porte ouverte ? Dans notre famille, que la porte soit ouverte vers le ciel et que l'église ait aussi une porte ouverte vers le ciel. Et nous ne soyons pas misérables, mais soyons des enfants de Dieu glorieux. Alléluia ! Honoré ! Et cette porte que Jésus ouvre, personne ne peut la fermer. Si tu gardes ma parole et si tu ne renie pas mon nom, tu seras avec moi dans le ciel. Et personne ne pourra fermer cette porte que Jésus va ouvrir dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale et dans ta vie de l'église. Alléluia ! Ce n'est pas que nous devons courir et agir et gagner des âmes. Si le Seigneur n'ouvre pas une porte puissante, personne ne peut rien accomplir. Si le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut empêcher le salut des âmes dont nous servons. Alléluia ! Et tout cela dépend de la purification que nous aurons demandée et être prêts à être purifiés par Jésus-Christ. Et nous devons garder sa parole et ne pas renier son nom. Et quelles sont les conséquences de cette église de Philadelphie ? Le Seigneur promet tous ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas et qui sont des menteurs. Ils font les chrétiens ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont à des différentes églises mais ils ne sont pas chrétiens. Ils disent mais ils ne sont pas. et quand nous disons qu'ils ne sont pas, c'est Jésus qui le sait s'ils sont ou ils ne sont pas. Nous devons ressembler à la première église apostolique et demander à Dieu par Jésus-Christ qu'il ouvre cette porte ouverte. nous devons reconnaître nous devons reconnaître que nous devons avoir une porte ouverte de la part de Jésus-Christ. Et si quelqu'un prophétise l'un pour l'autre et ou bien si quelqu'un honneur ou nous honorons l'un à l'autre cela n'a pas l'importance mais c'est que Jésus soit avec nous et que nous soyons avec lui et que nous puissions être à son service. Alléluia. Et nous avons devant Dieu une assurance d'entrer par ce chemin nouveau qui est le corps de Jésus-Christ qui est ce rideau qui s'est déchiré par ce chemin-là nous pouvons atteindre le trône de l'éternel le tout-puissant béni soit son nom. Alléluia. Dieu m'a montré celui qui est réussi et celui qui ne réussit pas dans la vie chrétienne. C'est tragique je peux vous le dire celui qui parle tout le temps qui dit beaucoup et celui est celui qui prie toujours celui qui réussit. celui qui essaye d'avoir lui-même du fruit le contraire c'est celui dont il prie et dont Dieu lui donne la fertilité et malheur il dit à moi je pensais que j'étais quelqu'un dans la vie chrétienne si nous sommes rien si nous n'entrons pas dans le trône de Dieu nous allons entrer là dans le trône de Dieu et entendre la voix des chérubins qui disent saint 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 et Dieu et le Père si nous n'avons pas cela nous sommes très bas nous devons nous examiner nous devons changer Jésus désire nous changer nous transformer nous faire devenir sanctifiés il veut nous transformer il veut changer notre manière de penser et de prier comme disait SAI nous sommes le projet de Dieu est par la porte ouverte de guider de diriger ces agneaux ces agneaux de pâturage vers le salut je me souviens quelques années auparavant 15 à 20 ans je parlais avec un frère au sujet d'autres églises et nous disions comment nous allions faire quelque chose aider les églises et comme j'étais à mon bureau je réfléchissais nous sommes arrivés à aucune conclusion et Dieu m'a apporté dans une extase et il me montre une grande boîte carrée qui était une église et à côté il y avait de plus petites boîtes de plus grandes je demande je demande comme j'étais là seigneur si je prends toute cette petite boîte et je les mets dans la grande boîte et je revois ça comme je vois maintenant mon évangile et j'entends la voix du seigneur qui me dit non et je prends je prends la grande boîte et je la mets sur les petites boîtes non et que vais-je faire alors et soudainement j'entends autour de cette grande église cette grande boîte ce grand bâtiment et comme je le voyais d'au-dessus et je me souviens même de la couleur de ce bâtiment et j'entends un grand crac et j'entends un rouleau les rouleaux se sont ouverts et ouvrez les portes car moi je guiderai mes agneaux dans ces églises comment nous allons ouvrir ces portes et j'entends le seigneur du ciel qui me dit par l'amour alléluia ouvrons le coeur notre coeur pour que l'amour pour que l'amour de Dieu soit en nous absolument rempli et nous savons que l'union de la perfection c'est l'amour alléluia seulement alors si tu parles avec sincérité et vérité et vérité alléluia et je n'ai pas eu honte de vous de vous transmettre toute la vérité disait l'apôtre Paul avec amour avec amour par amour Jésus ouvre alléluia une porte et nous nous ouvrons les portes aussi par amour que Dieu nous aide car il veut guider ses agneaux dans son église alléluia mais d'abord le moment important et nous savons que nous aussi nous sommes très attentifs nous devons être prudents chacun pour soi car nous voulons être aussi dans l'enlèvement de l'église mais nous parlons pour nous Dieu désire que cette église soit utile dans l'oeuvre de Dieu et que nous soyons un esprit une âme un corps mais il y a il y a un critère et pour que cela se fasse il y a une condition un critère parce que tu as gardé la parole ma parole avec patience moi je vais te garder de ce qui va arriver sur la terre l'épreuve qui viendra mettre tout le monde dans la difficulté alléluia il y a une condition parce que tu as gardé ma parole avec patience et alors je te garderai de ce qui va arriver dans le monde entier la période de malheur qui viendra pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre et le seigneur ne tarde pas mais il patiente il est patient pour que tous ceux qui doivent être sauvés et venir à la repentance viennent alléluia tout va s'accomplir alléluia Dieu connaît ceux qui vont être encore sauvés Dieu les connaît lui seul et ne fermons pas la porte à personne payons de l'amour ouvrons la porte à tous ceux qui doivent être sauvés certains sont ennemis nos ennemis ils nous accusent et ils nous font du mal mais la condition pour que nous entrions dans le royaume de Dieu c'est d'être patient pour que ces gens viennent dans la repentance et qu'ils soient sauvés qui ceux qui sont connus avant la fondation du monde personne ne pouvait imaginer que l'apôtre Paul qui se faisait appeler Saül était celui que Dieu connaissait avant la fondation du monde et il était prévu pour son oeuvre et personne n'avait prévu que toi moi nous nous sommes là et nous avons donné notre coeur à Dieu donc nous nous allons avoir confiance à Dieu en donnant notre patience et notre amour en montrant notre patience et notre amour à tous à tous et nous devons dire malheur à personne et si tu dis malheur à quelqu'un cela reviendra sur toi alors garde-toi de dire du mal pour les autres mais dis du bien pour les autres Alléluia à personne nous disons malheur mais à tous s'ils sont nos ennemis alors prions pour eux ils nous haïssent prions pour eux Alléluia que Dieu les bénisse ils disent du mal de nous que Dieu les bénisse que Dieu les bénisse et s'ils nous font du mal soyons bons avec eux ça c'est l'esprit de Jésus Christ Alléluia et l'esprit de Dieu il a le même la même volonté que Jésus Christ et que Dieu le perd que Dieu demande de notre part un amour paternel pour tous je ne dirais pas maternel parce que c'est un amour humain mais un amour paternel de notre Père Dieu le Tout-Puissant celui qui n'a jamais cessé d'aimer le Fils prodige Alléluia mais il attend il patiente il attend il attend il attend qu'il revienne et nous attendons aussi avec cet amour paternel un amour paternel qui prend soin et qui assure Alléluia et il essaye de subvenir à tous les besoins de prendre soin de tout et il s'occupe pour que nous évoluons spirituellement Alléluia et que nous soyons humains patients avec tous soyons patients et nous devons il est indispensable nous devons être patients et sans la communion du Saint-Esprit nous valons rien nous pouvons rien accomplir Alléluia donc c'est une situation indispensable c'est d'accomplir la volonté de Dieu et d'avoir cet amour de Dieu et quelque chose d'autre voici j'arrive rapidement c'est pour cela garde ce que tu as pour que personne ne prenne la couronne je viens bientôt tenons fermement ce que nous avons gardons notre salut fermement gardons notre salut que personne ne prenne notre couronne de victoire de salut Alléluia très important gardons ce que Dieu nous a donné ce salut et que personne ne prenne notre couronne de salut Alléluia que cette couronne soit destinée pour chacun de nous et qu'elle reste pour chacun de nous Alléluia garde ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne et les conséquences seront la gloire de Dieu la certitude de l'enlèvement de l'église pour toi et nous pouvons entrer avec abondance Alléluia nous savons que nous sommes petits et faibles Alléluia mais aujourd'hui nous sommes une église de kifficiens nous désirons faire partie de l'enlèvement de l'église et que Jésus ouvre une porte ouverte et que ceux qui doivent être sauvés entrent dans cette église et viennent se rassemblent Alléluia empêchons personne d'entrer dans l'église mais c'est peut-être mon ennemi non Alléluia nous connaissons pas l'avenir de personne c'est pour cela pardon c'est pour cela laissons les mauvaises langues et que Dieu nous apporte et qu'il nous mène là à son trône et là est un combat et un effort de patience un effort de garder ce que nous avons reçu de Jésus Christ n'abandonnons pas ce que nous avons reçu car quelqu'un d'autre prendra notre couronne restons fidèles Alléluia nous l'avons compris oui Alléluia il nous a préparé une couronne par amour pour chacun de nous une couronne de gloire nous allons là être couronnés dans le ciel gardons-le gardons avec patience ce que nous avons avec amour et paternité restons dans l'enseignement des apôtres dans la communion et dans les prières alors celui qui vaincra nous dit Jésus je le ferai devenir une colonne et il ne sortira plus plus nous sortirons plus nous serons une colonne maintenant nous sommes en danger de ne pas prendre part à cet enlèvement de l'église mais si nous accomplissons sa volonté et en ne disant pas de mauvaises paroles contre les autres alors nous aurons une assurance et Dieu nous dit nous serons une colonne et personne ne sortira de la nouvelle Jérusalem et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu le nom de la ville de mon Dieu la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel envoyée par mon Dieu j'inscrirai sur lui mon nom nouveau Alléluia il écrira sur nous son nouveau nom Alléluia Oui il écrira sur nous son nom nouveau nous aurons un nouveau nom son nom sera inscrit sur nous Alléluia il est certain que ces choses là arriveront et nous arriverons glorieux dans le royaume de Dieu et ce qui est important c'est que nous entrerons garde ce que tu as que personne ne prenne ta couronne et patience pour tous les hommes pour tous les êtres sois patient et peut-être quelqu'un est contre toi mais que Dieu le bénisse que Dieu le fasse devenir un serviteur de Dieu comme l'apôtre Paul qui chassait les chrétiens d'abord et après est devenu un apôtre de Dieu un disciple de Jésus Christ et ouvrons notre coeur Alléluia aux nouveaux membres de l'église et que tous ensemble nous entrions richement dans le ciel garde avec attention ce que tu as de la part de Dieu pour que personne ne prenne ta couronne et demande à Dieu la paix avec Dieu et les hommes et la sanctification et soyons sincères vrais dans nos paroles soyons vrais dans nos actes dans notre démarche dans notre parcours dans notre prière soyons vrais dans notre amour et sincères celui qui a des oreilles écoute bien ce que dit l'esprit aux églises Amen levons-nous pour prier le Seigneur et louer le Seigneur Alléluia nous avons entendu le Seigneur aide nous Seigneur de ne pas être simplement des écouteurs ou des auditeurs sans plus mais